A l'écoute de Sud FM, 12 heures d'anneau studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sainte-Radio à la une de l'actualité. Tristesse, consternation mais aussi de la colère à Khariala après ce drame survenu hier. Deux enfants tués par des poteaux électriques en béton, les jeunes réagissent et décident de prendre en main leur propre sécurité. Arrestation ce matin d'une dizaine d'étudiants de l'université de Bambaye à hauteur de Poutre. C'est à Tiesse, des étudiants qui voulaient rallier Djamnyadjo pour rencontrer la tutelle et étaler leur mal-vivre. Pendant ce temps, leurs camarades de l'université de l'ICAD exigent la libération de l'étudiant d'Aoud Adem toujours sous mandat de dépôt depuis 2018. Pénurie d'eau dans Dakar, il faut encore patienter pour voir le problème résolu et comment un retour à la normale ne sera possible que dans les mois à venir. Il faut venir informer en tout cas à la CENO les précisions à suivre sur l'international au Mali. Le futur conseil national de transition se précise et puis en espoir. Football éliminatoire Cannes 2021, double confrontation Sénégal-Guinée. La manche allée se joue cet après-midi à 16h au stade de l'Ajord-Tiesse. Un match à huis clos qui sera sifflé par un trio gabonais. Un match que les Lyons doivent impérativement gagner pour conforter leur première place. Selon le coach de la Sonakos, Moustapha Seck sera l'invité de ce 12h. La revue de presse de Adjandaïma Remdiaye va compléter cette édition d'information. Voilà pour les titres, les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FMCEN Radio pour vous informer à l'une badra sociale sur la mise en onde de ce journal. Tristesse et consternation à Kharyala après la mort de deux enfants. Des enfants tués par des poteaux électriques en béton hier mardi. Les jeunes du quartier très en colère décident de prendre à main leur propre sécurité. C'est un reportage signé Odile Minquilan qui revient sur ce drame survenu hier à Kharyala. Deux enfants tués par des poteaux en béton hier mardi. Les jeunes du quartier très en colère décident de prendre en main leur propre sécurité. Nous y reviendrons au cours de cette édition d'information. Et puis donc nous allons parler de l'arrestation ce matin d'une dizaine d'étudiants de l'université de Bambay à hauteur de pote des étudiants qui ont décidé ou bien même qui ont été quittés hier Bambay à destination du ministère de l'enseignement supérieur à Djamia Djo à pied. Ces étudiants réclament de meilleures conditions socio-pédagogiques et entendent poursuivre leur marche malgré la rencontre tenue avec le directeur du Cours de Tiesse, Mohamedou Sarr. Il est le président de la coordination des étudiants de l'université Alina Diop de Bambay. Au micro de Baba Kandaou. Une université où le campus social n'a pas de restaurant à sa portée. Une université où les étudiants sortent du campus pédagogique pour aller dans les semes et lycées de la ville de Bambay pour pouvoir faire des TD. On n'a pas d'amphi de grande capacité. Nous n'avons qu'un seul amphi de 500 places. Alors là aussi nous condamnons fermement les agissements de nos autorités internes qui toujours cherchent à contrecarrer les revendications des étudiants. Des autorités qui depuis le dépôt du préavis de grève sont dans une une si parfaite. En particulier notre recteur. Le recteur de l'université Alina Diop de Bambay ne fait aucun effort pour la satisfaction de nos revendications. Au contraire c'est toujours quelqu'un qui est là pour contrecarrer les revendications des étudiants. Pour toujours essayer d'anéantir les revendications et de les exclure comme étant mal fondés. Alors après plusieurs tentatives au niveau interne nous n'avons pas pu avoir gain de cause. Et avec les moyens que nous avons à notre disposition nous avons décidé de mener une marche de Bambay jusqu'à Djamnyadjo vers les locaux du ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons commencé le trajet. Nous avons été intimidés aussi en cours de route parce qu'il y a une partie nous étions aux environs de 80 marcheurs. Une grande partie a été retournée à Bambay par la division de la gendarmerie de Thiesse. Là nous avons rejoint le campus de Thiesse et nous avons été accueillis aussi par nos camarades de Thiesse. Là nous avons été en sécurité et nous remercions aussi nos camarades de passage. Mais là nous sommes déterminés à poursuivre le combat et aussi à faire le nécessaire pour la satisfaction de nos revendications et l'amélioration parfaite des conditions de vie et d'études des étudiants. Les étudiants de l'université de Bambay qui ne comptent pas lâcher et puis l'étudiant Daoud Adem toujours sous mandat de déploieuse depuis 2018 sur des échouffouris entre étudiants lors des élections des amicales dans les facultés. Le dossier de Daoud Adem traîne et c'est ce que le collectif de l'UQAD dénonce. Les étudiants interpellent les autorités. Nous comptons dénoncer la lenteur du dossier du frère Daoud Adem et Ibrahim Ongob parce qu'il y avait des confrontations entre étudiants depuis 2018. A la suite de ces confrontations, M. Daoud Adem, dit DEV, est placé sous mandat de déploieuse. Jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Et nous voulons que justice soit faite parce que trop se trop croire. Ça suffit. Nous tous, nous savons que la place de l'étudiant, ce n'est pas à rebusse, mais plutôt dans les enfants. Pourtant, il était un étudiant régulièrement inscrit. Et au moment où je parle, il doit me soutenir son master 2. Et que jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Nous ne savons plus ce qui se passe sur son dossier. Donc, il est temps que l'UQAD se lève pour dire non. Parce que, comme nous le savons, nous tous, souvent il y a des confrontations, mais parfois ça se règle à l'amiable. Pour le moment, rien n'est encore décidé. Nous comptons lancer un appel solennel à l'endroit des autorités. Mais pour le moment, rien n'est encore décidé. Nous comptons seulement organiser un point de presse pour alerter l'opinion publique, pour alerter l'autorité. Éducation toujours. La grande rentrée scolaire est prévue demain jeudi sur toute l'étendue du territoire. Mais dans un contexte de crise sanitaire, à Ouro-Soguiche, les acteurs se préparent. L'ensemble des dix établissements scolaires de la commune armés pour une rentrée sans Covid par l'association Réseau pour le développement des projets durables soutenus par le département des Yvelines. C'est en France. L'association a aussi offert un important lot de matériel au poste de santé locale pour renforcer sa capacité d'accueil. La rentrée scolaire 2020-2021 se présente sous les meilleurs auspices dans la commune de Ouro-Soguiche grâce au réseau d'accompagnement des projets durables, une association basée en France. Ainsi, tous les dix établissements scolaires seront dotés d'un arsenal de kits préventifs pour faire face à la Covid-19, souligne M. Yanka, membre de l'association. Nous avons mis à la disposition de tous les élèves des dix écoles de Ouro-Soguiche des masques, des bornes de lavage de main, du gel, de l'eau de javel, du savon, du madar. Et puis, pour renforcer cette lutte contre la pandémie, nous avons essayé aussi de contribuer à la prise en charge d'un maximum de malades en apportant aussi des lits qui sont équipés de tables malades, de sévéniers, donc de chaises pour malades. Ces augustes actions de cette association ont été rendues possibles grâce à l'appui du département des Yvelines qui a contribué à hauteur de 80%. Nous l'avons fait grâce à notre partenaire, comme vous le savez, notre association, le réseau d'accompagnement des projets de développement durable, est basé à Mont-la-Joli, dans le département des Yvelines. Donc, sur cette action précise, c'est le département des Yvelines, présidé par M. Béthier, qui a été le patronneur principal, donc du coup, qui a pris en charge les 80% du budget de cette action, les 20%, et a été apporté par la diaspora. Il faut préciser que ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un appel à projet lancé par le département des Yvelines, qui, au finish, a retenu dix soumissionnaires, dont l'association en action à Ouro-Soguiche. Mme Abdurrahman Dien pour Soudafem. Sur ces dernières 24 heures, 20 patients ont été déclarés guéris. Le point avec Dr El Rajou Momodunjei, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 738 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,03%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 3 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 12 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Les Maristes 2, Bambé 1, Cité-Cypress 1, Kaoula 1, Wokam 1, Ouest-Foire 1, Parcelles-Acenis 1, Rufusque 1, Skat-Urbam 1, Touba 1 et Yof 1. 20 patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mardi 10 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 15 735 cas ont été déclarés positifs, dont 15 386 guéris, 326 décédés et donc 22 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore suivis dans nos services et à travers les domiciles. Pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de Dakar, la CNO réagit mais ne rassure pas car selon les techniciens, un retour à la normale ne sera possible que dans les mois à venir. En effet, cette période coïncide avec une situation de forte consommation et à cela s'y ajoute un déficit de production. Suivons les explications de Djeriba, directeur des territoires et opérations de CNO avec Naïma Khemdiaye. Ici à Dakar, nous sommes encore et toujours dans une situation de pointe de consommation qui vient se superposer à un déficit structurel de production. Ça, je pense que maintenant tout le monde le sait et dans ce cadre-là, il ne peut pas manquer de perturbations. Effectivement, certains quartiers se signalent plus que d'autres. Je pense tout récemment pour les quartiers de la cité Djeribaï ou la cité Yamalaïdeux, mais ce n'est pas les seuls quartiers. En réalité, nous sommes en train de faire en sorte que nous recevons qu'ils ne couvrent pas totalement les besoins de pointe, qu'ils puissent être partagés de façon très équitable entre tous les quartiers. Donc, c'est un peu ce dispositif de surveillance que nous avons mis en place et nous sommes tout le temps en alerte pour effectuer tous les rééquilibrages qu'il faut. Et à quand un retour à la normale concernant la distribution de l'eau ? Alors, réellement, il s'agit en fait d'un déficit qui a été creusé par la consommation de pointe qui a augmenté. Le retour à la normale, nous l'envisageons très certainement dans les prochains mois avril. Ça veut dire que nous attendons de la production supplémentaire qui va venir de l'usure de KMS3. Et aussi, la pointe qui s'est installée, elle va certainement disparaître avec le rafraîchissement du climat. Le ministre de l'Economie et de la Coopération internationale a réaffirmé ce mercredi la volonté du Sénégal de réduire les flux financiers illicites d'ici 2030 et de s'inscrire dans une dynamique de transparence dans l'exploitation de ces ressources extractives. Amoudo Hoth s'exprimait à l'ouverture officielle de la huitième édition de la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites et la fiscalité organisée par le Think Tank Trust Africa et le Réseau pour la justice fiscale en Afrique en raison de la pandémie de Covid-19. Le thème choisi pour la huitième édition de cet événement est l'Afrique que nous voulons post-Covid-19, optimiser la mobilisation des ressources nationales du secteur extractive pour la transformation de l'Afrique. Et puis le président de la République, Macky Sall, quitte Dakar ce mercredi. Le chef de l'État va prendre part demain jeudi à la réunion de haut niveau du forum de Paris sur la paix et sur l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Cette troisième édition du forum portera sur des sujets liés à la santé, l'environnement, le numérique, l'éducation. Entre autres, le président participera en marge de ce forum à la réunion des banques publiques de développement préparatoire au sommet de Paris de 2021 sur le financement des économies africaines. Son retour est prévu le 13 novembre. Sur l'international et puis au Mali, la ligne bouge enfin vers la mise en place définitive du Conseil national de transition. Le président de la transition précise dans un communiqué rendu public hier mardi, le nombre de places attribuables aux différentes organisations et regroupements constituant les forces vives de la nation qui vont composer les 121 postes du CNT. Les militaires seront fortement représentés. La clé de répartition du Conseil national de la transition, dernier organe de la transition à ne pas être installé, est désormais connue. Dans un décret publié dans le journal officiel, le président de la transition, Ban Dao, appelle les différentes composantes du pays qui devront constituer le CNT à déposer leur candidature. Ainsi, les forces armées maliennes y seront représentées avec 22 membres. Le mouvement du 5 juin avec 8 membres. Les mouvements signataires de l'accord pour la paix auront 5 représentants. Les partis politiques, 11 représentants. Les organisations de la société civile proposeront 9 membres. Les Maliens de l'extérieur y feront partie avec 6 membres. Les ordres professionnels et les différents syndicats, centrales, libres et autonomes, vont figurer dans l'organe législatif de la transition avec respectivement 8 et 11 représentants. Le reste du quota sera comblé par les organisations féminines, des jeunes, les faitières de la presse, les personnes vivant avec un handicap, les autorités coutimières, les représentants des confessions religieuses. Quels seront les critères pour être membre du CNT ? Dans le décret, les critères sont établis pour être élusibles dans le Conseil. Son article D dispose que, pour être membre du CNT, les candidats doivent remplir les conditions suivantes. Être de nationalité malienne d'origine, jouir de leur capacité physique et mentale, n'avoir jamais fait l'objet de condamnations pénales, avoir les compétences réquises, être reconnu pour son engagement patriotique, être de bonne moralité. L'article 3 poursuit que, les candidatures sont déposées au double du quota attribué à sa composante sous peine d'irrécivabilité. La liste de candidatures est reçue par le vice-président de la transition dans un délai de 48 heures à partir de ce 9 novembre. Il est également précisé que la liste définitive des personnes désignées pour siéger au Conseil national de la transition sera examinée et arrêtée par le vice-président et fera l'observe d'un décret. La page du sport, c'est avec vous, El Rajou Maligné. Bonjour. Bonjour, Babacar. Nous allons débuter avec la Cannes éliminatoire Cannes 2021. Avec cette double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau, la marche allée qui se joue aujourd'hui au SAD Lat Dior de Thiesse. Nous nous rendons directement dans la capitale de Rhaï, où nous retrouvons Babacar Ndau. Babacar, bonjour. Bonjour, Babacar Ndau. Bonjour, El Rajou Maligné. Alors, pouvez-vous nous faire le point à quelques heures du coup d'envoi à Thiesse, plus précisément au SAD Lat Dior ? Écoutez, El Rajou Maligné, première information, le SAD Lat Dior sera ouvert au public à 13 heures, un match avec le SART, mais on nous apprend qu'un nombre limité est accepté pour prendre part à cette rencontre importante, dont le coup d'envoi est prévu à 16 heures. L'autre aspect, c'est un peu actuellement les derniers réglages, puisqu'on a vu sur place les membres du comité d'organisation qui sont en train de s'affairer autour de ça, mais également les équipes du nettoiement, notamment l'équipe de l'ICG, mais surtout les perrues du ballon rond qui sont en train de poire rôter ici au niveau, disons, du SAD Lat Dior. Il faut dire que le coup d'envoi, vous l'avez dit, est privé à Céden. L'autre aspect, non négligeable, c'est la sécurité d'une rencontre internationale. La police est là depuis ce matin, sinon même hier, parce que quand même, il y a de quoi sécuriser le SAD. Les déplacements sont là, les membres du comité d'organisation sont là depuis quelques jours pour s'affairer autour de ce match qui, je ne dis pas, qui est en train de passer sous silence puisque quand même, un match qui se tient sous coronavirus, il y a de quoi. La dernière fois, on se le rappelle, le 13 octobre dernier, contre la Mauritanie, qui est à la dernière minute, les Tchessois ont eu des agréables surprises de voir le match reporter. L'autre aspect, je l'ai dit, c'est ce contexte de mesures barrières d'après quelques membres que nous avons eus tout à l'heure du côté organisationnel, les mesures barrières seront respectées ici au niveau du SAD. Pour dire qu'à part quelques vendeurs également qui sont en train de s'installer devant l'entrée du SAD, c'est la situation pour l'instant ici au SAD, à la Dior, où d'après les membres de l'organisation, la porte sera ouverte au public limitée. D'après certaines informations, 200 supporters sont admis, coup d'envoi 16 heures. Juste, et là, je m'allais rappeler à cette crise nouvelle qui a frappé le 12e Gainé, qui faisait partie du 12e Gainé, un taximan qui a peint son taxi au clore national, mais surtout, qui est connu ici à Tchess, mais surtout dans son bon boy natal dans le Diabas, qui nous a quittés ce matin, et un hommage lui a été rendu ce matin par la Ligue de football à travers son président, M. Papsidilo. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Baba Kandao, au SAD de la Gior de Tchess, pour se défendre. Baba Kandao, merci beaucoup, et père à son âme. Nous parlons bien sûr de ce salut du 12e Gainé. Les Lyons du Sénégal qui doivent gagner ce match pour conforter leur 1e place, un match qu'ils doivent aborder avec beaucoup de sérénité, selon le coach de la SONAN-COS de Durban, Moustapha Seck, qui sera l'invité de cette édition. Et puis, le Sénégal, Guéné-Bissau, Ziguain-Chor, donc, l'imitrofle à la Guéné-Bissau, abrite une forte communauté de Bissau-Généen, notamment dans le quartier et Tilenne, où on vit au rythme de cette confrontation. Reportage Inès Ndeye. Tilenne, ce quartier de Ziguain-Chor, qui a la particularité d'abrêter une forte communauté de Bissau-Généen, vit déjà au rythme de cette rencontre Sénégal-Géné-Bissau de cet après-midi à Thies. La forte communauté de Bissau-Généen joue déjà son match. D'ailleurs, l'ambiance de la rencontre est déjà perceptive dans ce quartier le plus Bissau-Généen des quartiers de Ziguain-Chor. Ici, les Bissau-Généens, quoi, dure comme faire que les Dirtous vont triompher devant les lions et ça, ils le font savoir. Pour moi, Bissau-Généen va gagner demain. Moi, je suis Guénéen parce que j'ai aposté sur les Bissau-Généens. Je sais qu'ils vont gagner. Moi, je suis un adepte de Bissau. Je crois que Bissau-Généen va gagner le jeu et que je suis un Généen aussi. Je suis un Généen de passer du Généen et que je suis une certaine de la joie de Bissau-Généen. Moi, je suis 100% Guénéen. C'est pour cela. Et Ibrahima, fervent supporter des Dirtous, va même plus loin. Le résultat, c'est qu'il y a de la joie. Je suis confiante, je suis un Généen qui a gagné deux heures. Je suis confiante. Je suis un certain de la joie. Je suis un certain de la joie. Je suis un piquet. Plus que quelques heures pour ce match entre voisins, Lyon et Dirtous et son quartier à trois heures seulement de route de Bissau jouent déjà avec sa forte colonie Bissau-Généenne. La première manche de cette rencontre. Je rappelle que la marche se joue aujourd'hui à 16h au sable de la joie de Tieste. Bonne chance à nos lions. En tout cas, merci à vous El Rajou Malik. À présent, l'invité de la rédaction, il s'agit de Moustapha Seck, le coach de la Sonacos. Il est avec El Rajou Malik. Moustapha Seck, bonjour. Bonjour El Rajou Malik. Vous êtes le coach de la Sonacos de Durbel. La double confrontation Sénégal-Géné-Bissau débite aujourd'hui avec la manche Allée qui se joue au sable de la Joie de Tieste. Alors, dites-nous, coach, comment les lions doivent aborder ce match aujourd'hui ? Bon, c'est dommage qu'il faudra négocier et les gagner pour pouvoir continuer ces éliminatoires avec plus de cuilletude parce que n'oublions pas que le Congo est derrière nous donc qui a trois points et qui va rencontrer Eswatini qui est l'équipe qui semble être la plus faible de cette poule. Donc, je pense que après avoir tiré les enseignements de notre match, de notre défaite contre le Maroc, c'est le moment de renouer avec le public donc je vais continuer à gagner ce match avec la manière pour pouvoir mieux préparer la marche-retour et pour ça aussi il va falloir respecter l'adversaire parce que j'ai entendu l'entraîneur de la Guinée-Biocao qui dit que nous allons gagner et le match allé et le match-retour contre le Sénégal mais ça, ce n'est que la taille psychologique que nos joueurs sont assez armés le staff est aussi armé donc marquer très tôt mettre le doute dans la tête des adversaires donc des les Bissau-Guinéens gagner parce que c'est un championnat donc le goal de France aussi va intervenir je pense que si on parvient à marquer tôt et mettre la pression sur l'adversaire donc on pourra gagner ce match allé et pouvoir voyager beaucoup plus facilement pour le match retour alors sur quoi les Lyons doivent insister pour ce match aujourd'hui ? moi je pense que nous devons jouer sur notre propre valeur parce que nous avons des joueurs de qualité qui ont eu quelques journées dans les jambes d'autant plus qu'ils ne sont pas tous dans le même championnat mais quoi qu'on puisse dire on a des éléments sur le plan offensif qui peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction aujourd'hui touchons du bois il est vrai même s'il y a eu des défections je pense que le staff technique a eu un temps d'avance en prévoyant des remplaçants donc pour pallier à ces blessures mais je pense que surtout par rapport à ce match il faudra être très appliqué il faudra être très concentré respecter l'adversaire et être très gourmand devant parce que c'est un match qu'il faudra gagner impérativement pour pouvoir voyager avec beaucoup plus de cuillitude pour le match retour le plus important aujourd'hui c'est d'être très concentré très concentré mettre les premières occasions dedans pour pouvoir continuer le match avec beaucoup plus de facilité Sénégal Guiné-Bissau fait également partie des derby de la Sour tous ces pays limitrophes généralement quand nous les rencontrons ce ne sont pas des matchs faciles mais un match de football reste un match de football c'est celui qui est le plus organisé qui est le plus engagé qui est le plus déterminé qui est le plus appliqué qui va remporter la partie et surtout la discipline de groupe donc par rapport à l'organisation de jeu et surtout sur le plan offensif et sur le plan défensif il va falloir que tout un chacun se sente concerné dans la récupération du ballon il va falloir que tout un chacun se sente concerné surtout sur le plan offensif mais il va falloir jouer contre des adversaires que ça soit contre des adversaires des pays limitrophes ou d'ailleurs ou d'ailleurs mais comme vous l'avez si bien dit généralement ces pays sont hyper motivés quand elles rencontrent le Sénégal mais c'est une question d'envie c'est une question d'engagement c'est une question de détermination pour sortir de ces rencontres alors est-ce que c'est facile de remobiliser les jours au lendemain d'une défaite nous faisons allégeons à la route défaite face au Maroc en match amical mais cela va s'en dire je pense que tout un chacun doit d'abord faire son mea culpa et surtout faire une autocritique d'autant plus que le Sénégal ne peut pas être la première nation africaine et se faire battre comme ça par soir certaines équipes vous allez me dire peut-être que le Maroc c'est pas un tout bourse mais quoi qu'on puisse dire si nous sommes sur le papier la première nation c'est compte tenu des performances que nous avons eu à faire mais une défaite n'est pas toujours méchante dans la mesure où ça permet de mieux préparer les matchs à venir c'est mieux que d'attendre le jour du match officiel d'autant plus que c'était un match de date FIFA je ne pouvais pas parler de match amical parce que ça n'existe plus c'était un match de préparation mais compte tenu des erreurs que nous avons eu à commettre le staff technique et les joueurs tout en chacun à ce que l'on aime concerne devra faire une autocritique une auto-évaluation pour mieux préparer le match d'aujourd'hui alors est-ce qu'on peut s'en rendre aujourd'hui à des changements ? bon cela va s'en dire d'autant plus que dans le groupe qui était au Maroc il y a certains qui étaient absents je donne l'exemple Riekr Sadio Mane qui est notre notre leader technique donc par rapport aussi à certains qui sont blessés je donne l'exemple le latéral gauche comment il s'appelle encore Salucis donc c'est la raison pour laquelle Ariel a été convoqué pour pallier éventuellement cette absence mais c'est sûr et certain que les joueurs qui auront montré plus d'envie plus d'application plus d'engagement c'est quelques jours de regroupement qui seront allumés mais c'est des joueurs internationaux c'est des joueurs qui jouent à un certain niveau donc tout en chacun doit être prêt à jouer et ne pas surtout se mettre dans la tête que je suis convoqué pour être sur le banc à ce niveau de la compétition je pense qu'on doit être prêt à tous les niveaux pour pouvoir mériter cette convocation Moustapha Sek je vous remercie merci beaucoup Elaj Malik je rappelle que vous êtes le coach de la Sonacos de Durbel Sénégal Sénégal connaît des DSL plomberie et sanitaire car il y a des même si vous avez un exemple qui est un exemple qui est un exemple qui est un exemple qui est un exemple accessoire de plomberie le plan qui est un exemple qui est un exemple accessoire de plomberie tout est un DSL l'eau peut être PVC pression galva PEX et un exemple qui est un exemple pour une addiction d'eau DSL plomberie et sanitaire fournir le plan DSL plomberie et sanitaire des représentants de la marque de Pintas ici au Sénégal Pintas spécialisé en plomberie à Mbok ils ont d'assurer la qualité les produits sanitaires des lavabos chaises anglaises baignoires et même accessoires ou douche les ouvriers industriels qui sont les agriculteurs qui sont des DSL ils ont d'une marque qui est un exemple INCO INCO avec l'autre visseuse perceuse si sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable SL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité comme nous avons 33 822 75 45 33 823 31 15 ou le 33 957 76 96 établissement établissement Baye et Frères n'est que spécialiste l'époulo d'une petite tabarqueur n'est qu'un mouti aïb de tarou l'outil mêl ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte et protection inox fibre au ciment pour toiture pour bouger tabar l'ou mouti aïb matériau établissement baye et frères amener gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuser métallique inox ouvrage balcon au fil d'aluminium et vitrage au plafond B à 13 et gamme au verre et vous savez que si vous avez l'étanchéité pour les établissements établissements Baye et Frères HLM 1 avenue Cher Ahmed de Bombe 33 864 75 15 vous avez l'établissement 3B SCAT Urban Grand Yor Téléphone 33 867 09 24 dans l'établissement Baye et Frères j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch de nouveau goût incomparable avec ses buférants parfums orange pomme mangue ananas coco limonade et cola punch le goût bien de chez nous votre boisson punch vous offre la revue de presse sénégal sénégal premier équipement et machine nous connaissons sphème nous prenons le domaine de petites mécanisations qui connaissent le moisson qui connaissent le moisson et qui connaissent le moisson batteuse tu vois l'eau chèpe le chèpe c'est le chèpe le chèpe c'est le chèpe le chèpe le chèpe c'est le chèpe le moisson batteuse de ring sphème cette machine se passe à la guerre séparée de la guerre et de la guerre nous pouvons batteuse d'arachite d'une capacité de 600 kg par heure avec la machine décortiqueuse d'arachite la machine qui connaissent la guerre la guerre la guerre la guerre c'est le chèpe 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 des herbes multifonctionnel mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole airs rotatives et a eu moteur 1115 qui a une quantité de l'oeil le chèpe nous avons le chèpe c'est le chèpe de la production tricycle de marchandises et tricycle de transport de passagers le chèpe le chèpe le chèpe qui a un objectif de participer c'est le chèpe le chèpe le chèpe le chèpe l'agriculture ici au Sénégal et à l'Afrique nous avons le chèpe qui a un objectif qui a un objectif de 77 724 91 91 77 58 58 59 nous avons le showroom dans le Kaulak dans le 77 395 53 83 dans le showroom dans le rône avec le rône dans le 78 530 50 32 dans le showroom dans le Kolda dans le 78 173 03 84 77 0 53 65 78 Machallah Sénégal premier équipement et machine des sels plomberies et sanitaires les établissements mbaï et frères les boissons punch wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offre la revue de presse Mesdames et messieurs bonjour le phénomène de la migration irrégulière reprend de plus belle chaque jour des pirogues ayant pris départ sur les côtes sénégalaises continuent d'arriver en Espagne et pourtant nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien d'importantes sommes d'argent ont été mobilisés et injectés dans la lutte contre l'immigration irrégulière et d'ailleurs le Sénégal est un des pays qui travaille avec l'Union Européenne dans le cadre du Frontex et qui reçoit un soutien financier et matériel pour limiter l'immigration irrégulière n'empêche les jeunes parviennent toujours à tromper la vigilance des patrouilles mobilisées pour aller à l'aventure et si certains arrivent à destination d'autres perdent la vie pendant le voyage c'est le cas de ce jeune garçon habitant Mbourg c'est son père qui l'a fait embarquer dans une pirogue en partance pour l'Espagne cependant son fils est tombé malade avant de rendre l'âme d'ailleurs son corps sans vie sera rejeté dans l'océan comme le racontera un des rescapés à son père et ce dernier est depuis hier entre les mains de la brigade de recherche de Mbourg il a été placé en position de garde à vœu pour homicide involontaire et complicité d'émigration clandestine et maintenant que faut-il faire pour stopper ce phénomène la solution de tout contrôle policier réprimande n'est pas une solution durable selon Mignan Diouf le coordonnateur du forum social sénégalais pour ce dernier il faut bien d'autres actions Mignan Diouf d'ajouter qu'il faut des paroles des actes d'investissement et faciliter les voyages à ceux qui veulent voyager en leur attribuant des conditions avec des visas d'un an six mois qui leur permettent de se mouvoir facilement mais selon lui tant qu'on ferme les frontières on veut imposer la police pour contrôler les voyages des populations et on ne fera que dépenser beaucoup d'argent sans arriver à des résultats probants en tout cas pour nos confrères du journal le témoin c'est la pauvreté qui alimente le barça ou barçard mais ce qui inquiète nos confrères du journal l'évidence ce silence radio du côté du palais de la république avec la recrudescence de l'émigration clandestine et ses morts enregistrées en mer du côté du palais ses motus et bouche cousue maître Abdoulayeouad le pape du Sopi reprend service dans le journal critique nos confrères nous indiquent qu'il invite les patriotes soucieux de la restauration de notre démocratie du respect de la défense de la promotion des libertés au sein d'un large front pour faire face aux dérives incessantes et intolérables du régime il désavoue au passage Félix Antoine Diom promu ministre de l'intérieur et qui est dépeint comme un magistrat aux ordres qui a abandonné depuis longtemps tout sens du devoir d'impartialité dans le quotidien l'as nos confrères trouvent que le parti démocratique sénégalais est enfin sorti de son mutisme pour se prononcer sur les retrouvailles Hidi Maki et la reconfiguration politique les partisans de Ouad ont ainsi voué au Gémonie l'alliance du leader de Réumi avec la mouvance présidentielle non sans annoncer la création d'un nouveau front politique pour faire face à l'actuel régime et pendant ce temps des anciens membres du parti démocratique sénégalais étaient en train d'inaugurer leur nouveau siège au Marsar le président du parti des libéraux et démocrates Andesoukali et compagnie ont donc définitivement tourné le dos au PDS et cette occasion a été saisie nous disent nos confrères du journal LAS pour l'actuel ministre des mines de s'exprimer sur leur entrée dans le nouveau gouvernement et pour Omar Sarr c'est une suite logique du dialogue national mais selon lui il est hors de question que leur parti soit phagocité par la PR est-ce que ce sera le cas pour le parti réunis en tout cas notons avec nos confrères qu'hier Idriss SSEC a effectué sa première sortie en tant que président du conseil économique social et environnemental c'était lors de la célébration de la journée des forces armées et justement en parlant de cette journée dans le quotidien LAS nos confrères décrirent que le président de la république Macky Sall a réitéré hier au quartier Djalduop sa détermination à accompagner le processus de modernisation et de montée en puissance des forces armées hier donc l'engagement sans faille des armées a été magnifié et le chef de l'état d'annoncer que la gendarmerie sera renforcée dans ses missions de sécurité aérienne maritime fluviale et ferroviaire parlons de ce drame qui s'est déroulé hier au terrain Djoubo Siza Khariala nos confrères de Vox Populi qui nous en parlent nous indiquent qu'un poteau de la Sénélec a tué deux enfants à Khariala un autre gamin est grièvement blessé le poteau en ciment faisait partie d'un lot mal stocké près du terrain Djoubo la Sénélec annonce une enquête pour situer les responsabilités dans le journal Tribune nos confrères nous parlent aussi de ces drames qui se sont déroulés un même jour c'est à dire hier mardi car mis à part ces deux enfants tués par des poteaux électriques à Khariala un autre blessé grave évacué à l'hôpital un corps presque décomposé a été repêché à Soumbédjoun trois personnes dont un vétérinaire sont portés disparus à Podore un corps a aussi été repêché à Durbel terminons par le sport Sénégal-Guinée-Bissau c'est aujourd'hui à partir de 16h pour nos confrères du quotidien du sport au stade il faudra que les lions gagnent pour chasser le doute et ce sera aussi un sans-faute à poursuivre en éliminatoire de la canne c'est tout à vos journaux et très bonne lecture Sénégal-Guinée-Bissau de la plomberie et sanitaire de la plomberie et sanitaire votre satisfaction notre priorité c'est-à-t-il-Guinée-Bissau 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 j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch de nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange pomme mangue ananas coco limonade et cola punch le goût bien de chez nous votre boisson punch vous a offert la revue de presse c'est-à-t-il-Guinée-Bissau 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 t'est-à-t-il-Guinée-Bissau le premier équipement et machine on a une Sénégal notre compagnie on est dans le domaine les petites mécanisations s'il connaît nous le bonheur tout n'est pas on le bonheur tout n'est pas nous on a des moissonneurs du joueur de l'équipe du joueur ce qui est en train de se faire il est dans le bonheur le mot C'est ce qui nous connaît, c'est une moissonneuse batteuse de riz. SPAM Cette machine est en train de séparer les batteuses et les renseignements. Nous allons parler de batteuse d'arachite d'une capacité de 600 kg par heure. Dès que cette machine décortiqueuse d'arachite, c'est la machine qui nous connaît. Elle est en train de se sentir la tête. Elle est en train de se sentir la tête. Elle est en train de se sentir la tête. Elle est en train de se sentir la tête. Décortiqueuse d'arachite, désherbeuse, multifonctionnelle, mini-tracteur, de 24 à 28 chevaux. Remorque agricole, airs rotatives et aille moteur 1115. Il y a une quantité d'eux. Il est en train de se sentir la tête. SPAM, c'est une production, tricycle de marchandises et tricycle de transport de passagers. Sénégal, premier équipement, l'un objectif est de participer. Dans ce cas, il y a une agriculture en Afrique et en Afrique. Nous allons parler de l'arachite. Nous allons parler de 77, 724, 91, 91. Ou à 77, 586, 58, 59. Nous allons parler de l'arachite. Nous allons parler de 77, 395, 53, 83. Nous allons parler de l'arachite. Nous allons parler de l'arachite. Dans 78, 530, 50, 32. Nous allons parler de l'arachite. Dans 78, 173, 03, 84. Ou à 77, 053, 65, 78. M'achallah, Sénégal, premier équipement et machine. Décel, plumberie et sanitaire. Les états.